Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Au tribunal pénal international de l'AE s'ouvre un procès très attendu. D'autant qu'il y a peu, il était encore considéré comme improbable. Il oppose les technologies les plus avancées du génie génétique aux libertés fondamentales dont l'homme doit disposer pour sa subsistance. Petit rappel, après un moratoire d'une vingtaine d'années au début du millénaire, les semenciers avaient obtenu dans les années 1920 l'autorisation d'inclure dans leurs semences génétiquement modifiées un gène dit terminator. Ce gène empêche une graine issue d'une moisson d'être replantée. A cause du gène terminator, cette graine fille est stérile. Ce dispositif génétique est censé protéger la propriété intellectuelle des laboratoires de génie génétique et des semenciers. Chaque année, il oblige les agriculteurs à acheter leurs semences. A l'époque du moratoire, parmi les arguments qui avaient pesé, certains experts citèrent le chiffre de 1,6 milliard. C'était le nombre de personnes de par le monde dépendantes des semences issues de leur récolte de l'année courante pour assurer leurs moissons et leur subsistance l'année suivante. Le moratoire avait été voté afin que, à grand renfort d'aide internationale, ces populations aient le temps de sortir de la pauvreté. Elles deviendraient ainsi capables d'acheter leurs semences. Ces populations devaient, elles aussi, selon les paroles officielles, pouvoir bénéficier des avancées du génie génétique. Le moratoire a tenu 20 ans. Au début des années 30, il était levé sous la pression des lobbies agroalimentaires. On vit alors s'abattre en quelques années des famines à répétition sur les pays les plus pauvres de la planète et les plus dépendants de leur agriculture. La communauté internationale dut, une nouvelle fois, intervenir d'urgence auprès de ces populations. Les opinions publiques occidentales choquées redécouvraient des images telles qu'elles pensaient ne plus jamais en voir. Aujourd'hui, ces pays-là de faire les frais du droit commercial international attaquent en justice les grands groupes industriels et les laboratoires pour voir enfin leurs droits fondamentaux reconnus, afin qu'il leur soit accordé le droit à la subsistance grâce au travail de leur terre et que leur soit rendu la jouissance de leur patrimoine végétal. Affaire à suivre. Après Londres et Berlin, Paris applique des directives européennes dites « verticales ». À ce jour, ces réglementations ne concernent que les deux premiers étages des immeubles d'habitation. Elles autorisent le morcellement des surfaces d'habitation en cellules de vie, ces caissons modulables que l'on insère dans les bâtiments. Une simple ouverture standardisée suffit par étage. Ces nouvelles lois de réglementation de l'habitat urbain répondent à un triste constat. En ce milieu de siècle, 19 millions de personnes vivent en Ile-de-France. Une progression de l'ordre de 40% en 40 ans. Le nombre d'habitants pour Paris et la Petite Ceinture, lui, reste constant depuis les années 15. Dans certains quartiers, ils baissent même. Les gouvernements se sont succédés comme les plans de recentralisation. Pourtant, rien ne semble pouvoir enrayer la concentration des activités professionnelles autour de Paris. Elles restent florissantes et en croissance permanente, repoussant toujours plus loin les zones résidentielles. Ces réglementations provoquent des réactions contrastées. Pour certains, de droite comme de gauche, les cellules de vie permettent une sédentarisation facilitée pour diverses populations. Ce sont des noctambules, pour la plupart vivants de l'industrie de l'entertainment, avec des revenus aisés et affichant des goûts modernes et nomades. Les cellos concernent aussi les milieux les plus modestes. Le prix des plus petits cellos est très abordable. De nombreux célibataires semblent également préférer ce mode de vie aux vieux appartements parisiens. Tous semblent très bien s'accommoder de ces solutions de vie temporaires, selon leurs propres paroles. A l'opposé, d'autres ne voient dans les cellules de vie qu'une institutionnalisation de la précarité. On troque les libertés et la dignité de la personne humaine contre des leurs technologiques. Sur le papier, le principe est simple. Installés dans des anciens appartements, les cellos offrent une qualité de service exceptionnelle. D'une surface variable, le minimum est de 6 mètres carrés, les cellules standardisées peuvent aussi être empilées comme les rayons d'une ruche. Les propriétaires semblent aussi y trouver leur compte. Beaucoup n'arrivaient plus à louer leurs appartements, trop chers, trop sombres, trop bruyants et pour la plupart très loin des standards de confort contemporains. Désormais, l'installation de cellules de vie ne les engage qu'à fournir une pièce commune, un grand hall d'entrée dans la plupart des cas. Reste à voir si cette politique radicale de l'habitat sera suffisante pour repeupler nos centres-villes. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.